On sait qu'il est l'un des humoristes préférés des Français, on sait qu'à Lyon il est presque comme chez lui et on sait aussi qu'il revient avec un nouveau spectacle sans modération et qu'il y parle un peu de lui mais pour en apprendre plus, je vous l'avais promis, Laurent Gérard est avec nous. Laurent Gérard, bonjour. Bonjour. Alors on sait aussi que vous allez avoir 50 ans cette année et que votre nouveau spectacle est un peu spécial, un peu plus intime, c'est ça ? Oui, on va dire ça. Je raconte à travers quelques anecdotes qui sont des prétextes à faire des sketchs. Je raconte un petit peu des périodes de ma vie mais je ne parle pas, je fais beaucoup de sketchs quand même. Je fais beaucoup de sketchs et puis j'ai un orchestre formidable avec six musiciens et voilà, on s'amuse beaucoup. C'est très émouvant pour moi surtout de revenir à Lyon parce que c'est vrai que j'y ai fait mes études, je suis très attaché à Lyon et ça faisait au moins 15 ans que je n'étais pas passé aux Nuits de Fourvière. Donc c'est un peu l'exclusivité que je vais apporter aux Lyonnais et puis aux gens des environs. Justement, il a une résonance particulière ce lieu pour vous Fourvière ? Ah bah oui, c'est un endroit mythique quand même. Et puis il y a une acoustique qui est formidable parce que les Romains savaient bien faire les choses. Et puis j'ai beaucoup d'émotion parce que quand j'y suis passé la première fois, ça fait donc quelques années, de revenir ici effectivement pour ce spectacle pour mes 50 ans, il va y avoir une saveur toute particulière. Alors justement, je reviens un petit peu à l'idée que vous parlez de vous. C'est quand même assez rare pour qu'on en parle. Vous racontez par exemple comment vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir humoriste ? Ben oui, c'est mon grand-père qui m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans et j'ai retrouvé un document. Mon père qui m'avait enregistré sur un petit magnétophone que je passe pendant le spectacle d'ailleurs. Et puis après je chante avec ma voix de maintenant. Mais c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Et pourquoi vous aviez envie de partager ça avec le public, vos débuts, votre histoire ? Ça s'est fait un petit peu comme ça. J'ai essayé de trouver quelque chose pour lier les sketchs les uns avec les autres. Et après grâce au décor de Stéphanie Jarre, parce que j'ai un décor, j'ai un écran derrière. Et le décor ce sont des coulisses d'un théâtre en fait, c'est ma loge. Donc j'invite le public à venir dans ma loge, ce qui a fait partie de ma vie pendant plus de 25 ans maintenant. Ça fait 25 ans que je suis sur scène. Voilà, je voulais montrer un petit peu l'envers du décor et en profiter pour raconter pourquoi certains sketchs étaient nés comme ça. Bon alors vous allez aussi parler d'actualité politique, comme toujours dans vos spectacles. Nicolas Sarkozy, François Hollande seront toujours là. Mais est-ce qu'on va aussi entendre de nouvelles voix ? Parce qu'on a de nouveaux hommes politiques aujourd'hui. Alors vous avez l'embarras du choix. Oui, oui, mais c'est vrai que ça, on a bien renouvelé le cheptel. Non, il y aura des nouveautés bien sûr, il y a des nouvelles voix. Il y aura le nouveau président, ça c'est sûr. Je le fais comme c'est le plus jeune président qu'on ait jamais eu. Je le fais à l'école des fans avec Jacques Martin, un autre lyonnais d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle donc que vous serez au Nuit de Fourbières demain et mercredi. Merci.